Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue, bienvenue ici évidemment chez AXA pour cette édition 2018 qui célèbre, vous l'avez compris, les 10 ans du AXA Research Fund. Je suis Marjorie Payon, je suis journaliste mais je suis surtout ravie de vous accompagner pour ce début de soirée parce qu'en sonde on va faire progresser et diffuser la science pour répondre aux défis de nos sociétés. Vous le savez, c'est d'ailleurs la mission de cette initiative de mécénat scientifique du groupe AXA. On va parler de santé, d'environnement, d'enjeux économiques, de société, bien sûr des challenges liés aux nouvelles technologies. On va revenir sur ces 4 champs explorés par le fond au cours de ces 10 dernières années et qui c'est peut-être pour les 10 années à venir aussi. Alors vous le savez, cette soirée c'est avant tout la vôtre. Vous avez donc la possibilité de la suivre et de la commenter, ça se passe sur Twitter avec le hashtag AXA RF ou via le compte at AXA Research Fund. On va passer du français à l'anglais et de l'anglais au français tout au long de nos séquences. Si besoin est, si vous avez besoin de vous munir d'un casque de traduction, n'hésitez donc pas à le faire. Mais d'abord, pour ouvrir officiellement cette soirée des 10 ans du AXA Research Fund, c'est mon grand plaisir, mon grand honneur d'accueillir sur cette scène Thomas Burble, le CEO d'AXA Group. Messieurs les ministres, chers Henri, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, chers amis, mesdames et messieurs, Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici ce soir pour célébrer les 10 ans du AXA Research Fund. AXA Research Fund, c'est une initiative unique, unique dans son genre de soutien de la science et unique dans son genre philanthropique. Il y a 10 ans, mon cher prédécesseur Henri de Castres, qui est parmi nous aujourd'hui, a eu l'idée et le courage de lancer cette initiative. J'ai eu l'occasion de reprendre cette belle initiative et je dois vous dire, c'est extrêmement proche de mon cœur et je sais aussi que c'est très très proche parmi tous les collaborateurs qui sont là aujourd'hui et cette présence de mes collègues montre le soutien et l'énergie qu'on a pour ce fonds. Pour ouvrir cette belle cérémonie, je suis très heureux d'accueillir le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blancard, qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !